Je suis toujours à Dubrovnik en Croatie, la ville de King's Landing dans Game of Thrones où j'ai passé quelques jours avec mon mastermind. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un concept simple et qu'il est facile d'oublier et du coup, c'est facile de tomber dans l'écueil qu'on devrait éviter. Qu'est-ce que c'est que ce principe ? C'est qu'il faut éviter de devenir bon à des choses qui sont mauvaises en elles-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tas de méthodes et de manières de travailler qui sont plus ou moins efficaces, qui existent. Parmi toutes les méthodes de travail que vous pouvez adopter pour devenir un sportif de haut niveau, il y en a qui vont être efficaces tandis que d'autres vont l'être beaucoup moins. Et vous pouvez devenir extrêmement bon dans une méthode qui en elle-même est inefficace. Dans ce cas-là, le problème, c'est qu'à quoi ça sert d'être le meilleur escrimeur de la méthode du japonais du XIXe siècle quand à côté de ça, vous avez des gens qui sont moyens dans une méthode qui a été inventée plus récemment et qui du coup arrivent à vous battre à chaque fois à plat de couture. Un exemple plus concret que je peux vous donner dans le business, ce sont les réunions. La science est très claire sur la productivité moyenne des réunions d'entreprise, c'est négatif. Donc, pour moi, devenir meilleur aux réunions, c'est vraiment l'archétype même du fait de devenir meilleur à quelque chose qu'en fait, vous devriez complètement éliminer. Et vous auriez beaucoup plus de résultats à terme en éliminant complètement les réunions et justement en apprenant à faire fonctionner votre business sans qu'en devenant bon dans les réunions. Parce que quand vous allez éliminer les réunions, vous allez devenir meilleur à quelque chose de bien plus efficace, bien plus intéressant et qui va beaucoup plus booster le succès de votre entreprise et votre bonheur. C'est tout simplement de savoir faire tourner votre entreprise sans réunion, de faire tourner votre entreprise de manière asynchrone. C'est une compétence qui est beaucoup plus rare, beaucoup plus intéressante, qui a beaucoup plus de valeur et qui a beaucoup plus de potentiel d'effet de levier que celle d'être un bon réunionneur. Parce qu'aussi, rappelez-vous tout ce que j'ai partagé avec vous sur le fait d'être un procrastinateur intelligent. Devenir un bon réunionneur, ça peut aussi être une excellente manière de ne pas vous concentrer sur l'essentiel et de procrastiner sans culpabiliser trop, de procrastiner tout en vous donnant l'illusion, l'impression qu'en fait, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de progresser alors qu'en fait, c'est juste en train de vous concentrer sur quelque chose qui ne vous fait pas peur, qui n'est pas essentiel au lieu de vraiment vous focaliser sur ce qu'il faudrait faire. Donc, pensez à ça les rebelles intelligents. Posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans ma vie, dans mon business, dans mes projets, des choses où je suis en train de devenir bon alors qu'elles sont intrinsèquement mauvaises et qu'en fait, ça serait mieux que soit je ne les fasse pas du tout, soit je reste à ce niveau de compétence aujourd'hui et que je tout simplement me focalise sur des compétences, des choses qui vont vraiment être intéressantes pour moi. Réfléchissez à ça. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui sont bons à des choses qui sont en elles-mêmes importantes et intéressantes. Ciao !